... C'est parti, bonjour Vincent. Bonjour, messieurs, dames. Vincent, vendredi, aussitôt après la victoire contre Provence, tu as évoqué ton cas personnel et tu disais que ça te perturbait. Tu ne peux pas savoir ce que... peut-être pas être fixé sur ton avenir. Pourquoi tu en as parlé dès vendredi soir comme ça ? Ça t'intéresse à son cœur ? Je m'avais gros sur la patate, maintenant c'est fini. Donc on passe au match de Vannes. Bon, ok. Donc tu n'as pas évoqué le sujet de ton président depuis ? Non, mais ça, on n'en parle pas. D'accord, ok. Ça ne intéresse personne, à part moi. Alors un mot sur l'arrivée de Ben Boticard, qui a rejoint le groupe hier, non ? Il est arrivé lundi, oui. Il est arrivé hier. Il s'est entraîné avec vous ? Il s'est entraîné avec nous, il s'est bien entraîné, bon, c'est un joueur de top 14, il a été le meilleur joueur de top 14 il y a 3 ans, je pense. Donc c'est un trait, c'est un trait un peu plus long que ça, mais c'est un superbe joueur qui arrive ici. Il connaissait notre équipe, puisque tous les vendredis, il regarde son frère jouer, donc il connaissait. Puis oui, puis comme on essaie d'avoir un rugby qui ressemble à un rugby de haut niveau, il a trouvé ses repères assez facilement. Tu attends quoi de lui ? Ben, que c'est un chef d'orchestre qu'on a, que ce que je demande à Mathieu quand il est là, à son frère Jacob quand il joue, ou à Rémi le week-end dernier, c'est de faire jouer. On a une équipe qui passe beaucoup par le numéro 10, parce que je n'aime pas trop la confrontation directe ou le jeu à zéro ou une passe, donc on essaie de faire respirer un peu ce ballon, de l'aérer, et donc le 10 est le rouage essentiel, avec bien sûr le numéro 9, mais pour prendre les bonnes décisions et garder l'équipe dans l'avancée. Eric vient de te dire, tu attends quoi de lui ? Mais lui aussi, il attend beaucoup de ton équipe, parce qu'il a besoin de se montrer pour pouvoir mettre en place en avenir un peu aussi, non ? C'est le fameux win-win, le gagnant-gagnant, mais bien sûr que c'est un joueur, c'est râlant d'avoir des joueurs avec ce talent-là. Alors c'est vrai que les grosses écuries, elles font le plein de bons joueurs, puis il y en a qui en paient les frais, puisqu'ils ne jouent pas. Donc c'est un superbe joueur, je vous le répète, qui a été parmi les meilleurs joueurs de notre championnat il n'y avait pas très peu de temps. Et voilà, donc il faut qu'il joue, nous on a besoin de lui. Comme je l'avais dit au président, quand on m'a fait cette proposition, j'ai dit au président, on va finir la saison avec le joueur qu'on a, parce qu'il faut faire confiance. Et Rémi a prouvé que je n'avais pas tort, puisqu'il a fait un très bon match. Mais il y avait cette opportunité, c'est peut-être aussi, on verra ce qu'il en sera, de le prolonger aussi sur les années à venir. Et ça, ça vaut vraiment le coup. Alors bien sûr que ça vaut le coup pour ces trois derniers matchs, même si ça peut être dur, c'est presque en fratricide par rapport à Jacob, de voir arriver son frère qui est un peu plus doué que lui, qui a plus d'expérience que lui, de le voir arriver là, c'est dur. Donc moi j'ai dit à Didier qu'il fallait prendre ça, c'est en contre. Parce qu'on a un groupe à gérer, on a des êtres humains devant nous. Voilà, mais après avoir discuté avec les deux, ils étaient les deux dans le même état d'esprit, c'était à la fois un bonheur de se retrouver, et puis une déchirure aussi de se marcher un peu sur les pieds. Le choix a été fait, donc bien sûr je le valide, parce qu'on a un bon joueur dans l'équipe, mais on avait pesé tous les côtés, les bons et les mauvais, et j'espère que c'est les bons côtés qui vont ressortir dès ce week-end. Ça veut dire que tu penses que c'est compliqué pour Mathieu de jouer d'ici la fin de saison ? Ah non, du tout. Non, 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 mais voilà, on avait trois ouvoirs en début de saison avec le petit Bastien Thugayer, mais qui a été blessé, donc avec Rémi, on savait qu'il pouvait jouer, on savait qu'on avait une solution de rechange, donc on a très peu utilisé cette année, et dans l'urgence de la blessure de Mathieu, mais Mathieu s'est entraîné, il a couru ce matin, et voilà, il est en concurrence pour le match de Biarritz, qui est importantissime, et moi je ne me vois pas lâcher Mathieu après la saison qu'il nous a faite, donc il y aura des choix à faire, mais ça c'est encore ma responsabilité. Vincent, vous êtes à 22 points en 7 matchs, c'est la troisième équipe de Pro D2 au classement sur cette période-là, ça veut même dire quelque chose ? Une médaille de bronze ? Non, oui, ça veut dire plein de choses, en même temps, on a été tellement, avec les 7 défaites, on a été longtemps la plus mauvaise équipe aussi, voilà, non, c'est bien, ça prouve qu'on est capable de gagner des matchs, qu'on est capable de rivaliser, même avec des équipes qui jouent, qui jouent ou qui veulent jouer le top 6, et il faut continuer, il faut continuer, Van et Kétry et tous ses adversaires, on a un rendez-vous très important, il va y avoir du turnover dans notre équipe, on sait très bien que ça sera dur d'aller faire un résultat là-bas, mais on veut s'étalonner, on veut continuer à bien travailler, et ce qu'a montré l'équipe ce matin à l'entraînement, c'est plutôt encourageant. Justement, la semaine dernière, tu nous avais surtout parlé des 3 matchs à la maison, qui fixaient comme des rendez-vous cruciaux, ce déplacement à Van, vous l'abordez dans le même état d'esprit, vous êtes allé à Agin et à Aurillac, c'est-à-dire avec un peu moins de pression, mais pas sans transition. Oui, tout à fait, il faut qu'on reste lucide, on connaît aussi nos lacunes, on connaît nos manques, on n'est pas une équipe ultra dominatrice, on marche sur personne, parce que par contre, on est capable, et par des transcendances, et par l'état d'esprit, et par la qualité du jeu qu'on propose aussi, par séquence, de mettre en danger n'importe qui. Donc, il faut qu'on y ait dans cet état d'esprit, mais sans se prendre la tête, sans se fixer des objectifs trop haut, notre objectif, c'est le maintien. Donc, si on peut aller à Van, bien se comporter, et ramener un point de bonus, on sait que tous les points vont compter, donc c'est ce qu'on essaie de dire aux joueurs, mais on n'y va pas en se disant, on va faire un match Iguarico, on y va pour se lâcher, ce que j'ai dit aux joueurs, il faut qu'on donne tout, on va tout donner, et cette équipe qui est en confiance, c'est d'être le petit grain de sable qui va la faire déjouer. Justement, tu disais, c'est une équipe qui roule sur tout le monde, elle reste sur 5 victoires, elle a tapé au yo, elle a mis 47 points à Bézier, je crois, ce week-end, vous la prenez vraiment au pire moment, quoi ? On a pris Grenoble aussi au pire moment, voilà, réponse concise, mais c'était à la maison, pas la rame. Sur ce que tu as vu d'eux, ces derniers matchs, ils sont... Oui, mais c'est... Elle est compliquée, ce championnat, ce pro de deux, elle est bizarre, ils ont été à deux doigts de virer leur manager, là, tout d'un coup, ça repart, c'est l'énergie d'une équipe, quand on n'est pas dedans, on ne sait pas ce qui se passe, donc nous, je ne me permettrais pas de juger, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait un mauvais début de saison, qu'ils font une très bonne fin de saison, qu'ils sont bien en place pour être dans les 6, et que... Dans les 4. Et voilà, même dans les 4, et donc, voilà, pour être dans les 4, je dis, il faut qu'ils nous matraquent, qu'ils nous battent avec le bonus, je sais très bien, voilà, on y est allés l'an dernier, là-bas, on avait pris 17 ou 18 ballons portés, quoi, il y a deux ans, je me rappelle, c'était... je le répète, on n'en raconte sur personne, par contre, ce que je veux, c'est qu'on se mette en face de ces équipes, et qu'on voit ce qu'on est capable de faire. Hier, tu faisais une grosse séance du coup de pied, du coup de pied, avec tes joueurs, on sait que l'importance des avants, on sait l'importance des arrières sur les lancements, le jeu au pied, aujourd'hui, ça représente 25% de l'importance d'un match, 15% pour toi, est-ce que c'est des secteurs qu'il faudrait énormément travailler pour se sortir de situations difficiles ? Sur le match qu'on va contre Montauvent, c'est 100%, c'est un coup de pied qui nous fait gagner le match, c'est un drop, ça dépend, on peut taper, en moyenne, on tape, on est une équipe qui tape le moins, quasiment, on tape entre 20 et 25 coups de pied, c'est peu, mais quand ils sont bien donnés, quand ils sont intelligents, quand ils permettent à l'équipe de respirer, voilà, on a tapé deux, que Junior a tout va récupérer, ceux-là, derrière, il y a un essai, voilà, ceux-là, ils font du bien, dans la même séquence, on tape, on a deux joues au pied, un long de pierre, derrière un cours, on récupère le ballon, on marque, voilà, il est important, puis des fois, on tape des coups de pied, on rend les ballons, il n'y a pas, je ne suis pas férus des stades, on ne rentre pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on tape peu de coups de pied, et ce que je demande aux joueurs, c'est pour ça qu'on le travaille, et qu'on essaie d'être précis dans ce qu'on veut faire, il faut que ça soit adapté à ce qu'on veut faire, à notre plan de jeu, qu'il soit des coups de pieds offensifs, des coups de pieds derrière la défense, des coups de pieds de pression, d'occupation, voilà, moi j'aimerais qu'on en tape le moins possible, mais qu'à chaque fois qu'on le tape, il soit rationnel et efficace, voire efficient, moi je recherche l'efficience sur le jeu au pied, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en taper beaucoup, mais il faut qu'à chaque fois qu'on le tape, on mette l'adversaire en difficulté. Pour finir, Vincent, tu devrais un petit point sur l'infirmerie, Manus Obus, qui était absent la semaine dernière, a repris, ou ? Manu, oui, il avait rien de très grave, il a pris un gros choc sur l'épaule, qu'on aurait dû signaler d'ailleurs, parce qu'il y a un coup de tête au niveau des cervicales, et il a eu un écrasement des nerfs, donc il avait perdu une perte de sensibilité, donc on n'a pris aucun risque, il a fait tous les examens qu'il fallait, et là maintenant s'est retrouvé un peu à l'utilisation normale de son bras, les degrés de force qu'il doit avoir pour être apte à jouer au rythme. J'ai harmonie, coplante ? Coplante, c'est une fin de déchirure, d'après moi il en a encore pour 15 jours, parce que c'était quand même genre Nouni était sur le terrain ce matin, et Yass, non, quand Iber est là, ça veut dire que tout le monde va bien. Je vais passer le relais là. Ah ouais, t'as vu ça ? Ah oui, merci, merci à la transition.